On vous présente notre invité d'aujourd'hui, Dany Labrecq, hypnothérapeute, directeur et enseignant au Centre canadien d'hypnose humaniste, détenteur d'une maîtrise en biologie et en philosophie. Mon Dieu, Téphane, il va te faire du fun. Deux geeks ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qu'a subi le Québec dans les trois dernières années? Est-ce qu'on pourrait appeler ça l'hypnose de masse? Oui, une certaine forme d'hypnose ou de manipulation de masse. L'hypnose, on va dire que ça sous-entend, c'est un outil, premièrement, pour travailler, et ça sous-entend des états modifiés de conscience. Donc, une certaine forme d'hypnose traditionnelle, de trans ou de dissociation. Comme on aurait normalement, on se dissocie naturellement quand on regarde un film, quand on lit un livre, c'est tout à fait normal. Bonjour, chers membres! Hé, on a Mélanie avec nous! Hé, on a Mélanie avec nous. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Ok, là, Dany, t'inquiète pas, on peut dire des balivernes ici, puisque c'est à l'instruction membres. Donc, tu te laisses aller complètement. On se met nue, des fois. Ouais, on fait des orgies. On fait des orgies toutes. On prie Baphomet aussi. Salut à tous! Voilà comment on est bipolaire. Nous, ici, en toute franchise, on a encore changé de décor parce que… Ouais, mais là, on ne sait pas, on ne peut pas le dire qu'on a changé de décor parce qu'il va sûrement revenir, ce décor-là, puis on est le 27 janvier. On est le 27 janvier? On est-tu le 27? Ah, non, je ne pense pas. Je pense que ça va être le premier qu'on est ici. Le 21 janvier, je pense. Parce que là, en fait, on est fin décembre et puis on tourne cette émission. Ouais, puis là, on tourne tes émissions pour… Quand je vais être partie en Belgique. Voilà. Je pense que ça va être officiellement la première émission avec ce décor-là. À suivre? Ben non, parce qu'on va leur faire toutes nos autres émissions, on va les faire avec ça. C'est vrai, on tourne mercredi. On tourne mercredi. Je retire mes paroles, j'ai dit des balivernes, comme d'habitude! Comme d'habitude! Comme d'habitude! Hey, ben c'est fun parce que là, on est revenu un petit peu avec notre table de cuisine, notre discussion de cuisine au lieu de discussion de salon. Ouais, c'est différent. On va voir. Discussion de cuisine avec un micro, tu sais? Ouais, comme on était. Un micro-podcast. Comme on était avant. On essaie des affaires. Hey, on vous présente notre invité d'aujourd'hui, Danny Labrecq. Allô! Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis heureux d'être ici. Ben bien, bienvenue. Bienvenue. Merci. Et on présente, tu as un CV quand même impressionnant. Si vous permettez, je vais lire ce qui était sur ton site. En fait, c'était le site globalhypnose.com. Oui. Donc, hypnothérapeute, directeur et enseignant au Centre canadien d'hypnose humaniste. Je ne sais pas du tout c'est quoi l'hypnose humaniste. On y reviendra. Détenteur d'une maîtrise en biologie et en philosophie. Mon Dieu, Téphane, tu vas te faire du fun. Ben voilà. Deux geeks ensemble aujourd'hui. Enseignant certifié en hypnose humaniste et en thérapie symbolique avancée. Thérapie symbolique avancée, oui. Diplômé par Olivier Locker et Patricia D'Angélie de l'Institut français en hypnose ericksonienne et humaniste à Paris. Donc quand même, tu as poussé ton craft très loin. Enseignant certifié en PNL également. Tu connais mon ami Mel Goyer. Oui, absolument. Tu y as enseigné, c'est ça. Ah oui, pour vrai. Oui, tu cumules plus de 25 ans d'expérience en tant que formateur, andragogue et enseignant. Tu comptes plus de 10 années de pratique en tant qu'hypnothérapeute et hypnologue, membre de l'association RITMA, Regroupement des intervenants et thérapeutes en médecine alternative. Mon Dieu, est-ce qu'il y a eu une chance aux sorcières autour de ce regroupement? Pas du tout. Pas encore? Non, non, pas du tout. C'est un… J'ai juste vu médecine alternative, je me sens dû faire peur à l'ordre des médecins. Non, ce RITMA est bien connu parce que ça regroupe non seulement les thérapeutes, ceux qui font l'accompagnement, les massothérapeutes. Toute une Kyrielle, c'est un des plus gros regroupements pour les professionnels comme ça. C'est comme une grande ombrelle pour rassembler tous ceux qui pratiquent à ce niveau-là et c'est eux qui viennent nous donner, si on veut, nos lettres de noblesse quand on va devant le public, accompagner le public, ne serait-ce que par le code d'éthique aussi, la manière de tenir les dossiers, la confidentialité, le respect de la loi aussi, donc la pratique, parce qu'on parle de la loi 21. C'est tous ceux qui vont avec ce regroupement-là, en fait, ils sont, si on veut, validés dans leur pratique. Donc, c'est important de faire partie de ces associations-là. Ça donne plus de crédibilité aussi à la pratique qu'on fait, particulièrement dans le domaine de l'hypnose. Donc, c'est bien que ça a une crédibilité. Oui, oui, absolument. L'hypnose, il n'y a pas de chasse aux sorcières derrière sa masse. Bien, c'est une technique qu'ils utilisent eux-mêmes, en tout cas ça, c'est une autre histoire. Est-ce que cette technique est utilisée au niveau des masses et non pas juste en thérapie one-on-one? Oui, oui. Je suis choqué, Stéphane. Bien, ça tombe bien parce que, justement, sans même savoir qu'il était dans l'hypnose, j'ai un segment où on va parler d'une expérience qui a été faite dans une école de Californie. Qui était l'hypnose de Managro. Dans les années 60, oui, c'est ça. Ça fait qu'on va parler de ça. Puis je fais un lien avec chaque thème, comment ça a rapport avec la pandémie. Parfait. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la pandémie pour nous mettre sous l'hypnose? Oui, bien, c'est ça. Justement, je voulais parler de ça. Qu'est-ce qu'a subi le Québec dans les trois dernières années? Est-ce qu'on pourrait appeler ça l'hypnose de masse? Bien, oui, une certaine forme d'hypnose ou de manipulation de masse. Gustave Lebon, en fait, c'est un des premiers qui avait écrit à l'époque de Freud où on disait, bien, évidemment, ce qui permet d'avoir en hypnose, on disait le consentement, la soumission librement consentie, donc là, c'est quelqu'un qui viendrait en thérapie, qui veut recevoir de l'hypnose, qui est OK, que c'est bon, ça va lui aider, c'est un outil. Et aussi, on peut l'utiliser pour ce qu'on appelle infléchir le libre arbitre. Mais ça, c'est pas thérapeutique. C'est pas bienveillant. C'est pas bienveillant. C'est pas bienveillant. À la limite, pas légal. Non, non, on ne fait pas ça du tout dans l'approche thérapeutique, même dans l'hypnose de spectacle ou des choses comme ça. C'est vraiment à plus grande échelle. Et là, on va utiliser des mécanismes de base pour pouvoir actionner tout ça. Donc, de faire en sorte que la personne puisse raisonner ou penser de moins en moins. Donc, nous, on dit qu'il y a des différentes strates au niveau de notre cerveau. On dirait le cerveau triunique, la strate reptilienne, la strate du cerveau limbique émotionnel. Les reptiliens. Ben ouais. Moi, je connais ça, les cerveaux reptiliens. Et il y a celle qui est finalement le néocortex, donc la partie qui nous permet de raisonner. Et les strates plus basse, donc si on prend celle qui est reptilienne, en fait, elles fonctionnent avec trois éléments. Donc, la sécurité, la survie, la facilité et le plaisir. Donc, quand on touche à ça, toutes les compagnies de pub, entre autres, travaillent là-dessus, sur ces strates-là. Donc, je vais donner juste quelques exemples. Si vous avez, par exemple, la sécurité, ben vous avez des annonces de pneus d'hiver. Donc là, c'est la voiture par un soir de tempête. Là, il y a un arbre qui tombe, gros plan sur les pneus. On évite de justesse l'obstacle et on voit que derrière, le bébé dort tranquillement. Ou un dégât d'eau, une compagnie d'assurance, un accident de voiture. Tout à fait, oui, oui. Quelque chose comme ça. C'est toute la même manipulation des faiblesses humaines. Exact. La facilité, ben ça, c'est un autre truc qu'on va utiliser. Donc, si vous avez vu des infopubs où la personne essaie de prendre quelque chose dans une armoire. La situation est tout en noir et blanc. Et là, il se casse la gueule. Et là, on donne la facilité des produits ménagers. Moi, en tout cas, j'ai jamais connu une surface que j'ai pas besoin de frotter très fort. Dans les pubs, ça part tout seul. La rouille incrustée depuis dix ans, elle part comme ça. Ça part tout seul. Donc, la facilité et le plaisir. Ben, j'ai jamais vu une pub de bière où les gens étaient déprimés. C'est là où on a du plaisir. Une pub, je sais pas moi, de n'importe quel club vacances ou quelque chose comme ça. Donc, ça vient parler à cette fonction-là très primitive de notre cerveau. Et donc, quand on veut aller dans ce sens-là, parce que ça, ce cerveau-là, il court-circuit, on va dire les deux autres. Ça marche par ancienneté. Donc, on se concentre sur le cerveau reptilien. Exact. Pour contrôler, que ça soit la propagande ou la publicité. Qui est responsable des instincts. Exact. On utilise beaucoup le sexe en pub. Oui, oui. Sexe et les émotions, les belles émotions, le plaisir. Oui, le plaisir aussi qui est là, donc c'est très bas. C'est exactement ce qu'ils ont fait à la book, by the book. Dans la pandémie, sur tous les systèmes, puis on va le voir tantôt. Oui. Ah, j'ai hâte. C'est un peu comme les techniques de propagande, les techniques d'hypnose. Oui. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est l'hypnose, on va dire que ça sous-entend, c'est un outil, premièrement, bon, pour travailler. Et ça sous-entend des états modifiés de conscience. Donc, une certaine forme d'hypnose traditionnelle, de trans ou de dissociation. Comme on aurait normalement, on se dissocie naturellement quand on regarde un film, quand on lit un livre, c'est tout à fait normal. Quand on roule sur l'autoroute, à un moment donné, on en perd un bout. Ça, c'est normal et c'est même un processus de protection. Quand on va avoir un choc, on va se dissocier. Par contre, la dissociation, elle peut être utilisée justement dans cette part-là où c'est le principe de la survie. où est-ce que je vais aller qui est le plus facile, qui est le plus sécuritaire et qui est finalement le plus agréable. Donc, quand on offre des choix, donc de dire, écoutez, prenez votre vaccin ou mettez votre masque, avec les arguments qui sont là, bien, c'est sûr qu'il y a toujours la peur. C'est la répétition. Donc, ils ne vont pas vraiment faire le choix. Non, non, il y a eu comme un choix illusoire dans le sens que tu peux choisir, mais c'est ça. C'est la répétition, répétition, répétition. C'est comme quand tu regardes la TV, il y a une annonce, puis ils savent que le monde va aux toilettes, whatever. Exact. Ils restent dans la transe de l'émission qu'il y avait avant, puis ils pensent à ça. Quand ils partent les annonces, ils montrent le son. Oui, c'est vrai. Même si tu ne l'écoutes pas, ça rentre pareil avec la répétition. Oui. Les annonces, ils repassent. C'est pour ça qu'ils passent la même annonce dans la même émission cinq fois. Donc, on a utilisé la répétition, si on l'entendait tout le temps, la peur. La peur. Parce que là, c'est ça, il ne ferait pas le choix. Donc, il fallait qu'il nous mette dans la tête que c'était notre choix, que nous, on décidait ça, puis c'était la bonne chose à faire. C'est ça, infléchir le libre arbitre. C'est comme dire, plutôt d'aller dans cette direction-là, va dans cette direction-là. Voyager, c'était difficile. Donc, c'est des personnes qui cherchaient à voyager, aller manger au resto, aller voir des membres de la famille, sortir. C'était difficile. Donc, il y avait, on avait toujours le choix, mais les conséquences étaient beaucoup plus désagréables. Oui, c'est devenu un terroriste à temps. Exact. Ou si tu sortais après huit heures, tu avais un ticket de 1 500 $. Exact. C'était pas très motivant. Non, pas très motivant et c'était dissuasif. Donc, libre arbitre, tu as le choix, tu peux, mais voici la conséquence. Et les gens, d'emblée, une personne normale, on va dire, des gens tous les jours, il n'y a personne qui veut avoir de soucis. Il n'y a personne qui cherche, on va dire, entre guillemets, le trouble. On veut, c'est un peu vivre et laisser vivre dans ce qu'on fait, mais il y a des gens qui, ben non, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui dit, non, moi, j'adhère pas à ça parce qu'il y a quelque chose de pas correct, c'est pas congruent avec l'ordre des choses, avec ce que ça devrait être. Je pense que c'est les gens qui sont les plus intuitifs, qui ont vu tout de suite, il y a quelque chose. Tu vois, est-ce que quand, arrivé le 13 mars 2020, qu'est-ce que tu pensais? Hypnothérapeute, j'imagine que tu as vu assez rapidement. Est-ce que c'est avec ton background, tu as vu quelque chose? Oui, oui, absolument. Ben oui, parce qu'on trouve, ben pas juste le côté hypnothérapeute, mais aussi des sophismes, donc des erreurs de raisonnement ou des phrases qui sont traduites. avec l'idée de la culpabilité aussi. Donc, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. Sinon, tu vas tuer grand-maman. Voilà, le destin des autres est entre tes mains. Et vous imaginez, pour quelqu'un, donc pour un adulte, c'est beaucoup. Pour un enfant, c'est immense d'avoir le destin de quelqu'un, la culpabilité. Ils n'ont pas l'instinct de défense qu'on a développé, nous autres, parce qu'on sait qu'il y a du mensonge partout, ça fait longtemps. Mais l'enfant, lui, il pense que tout le monde... Ben oui, les adultes, c'est des super-men. Exactement. Mais il y a comme peut-être un 10-15 % de la population, je pense, à travers le temps, qui a tout le temps été un peu plus rebelle. Alors, est-ce que c'est un petit peu le même pourcentage de gens qui ne peuvent pas être hypnotisés? C'est, je dirais d'emblée, si on prend le côté de l'hypnose, la personne, nous, quand on reçoit les gens en thérapie, ben les gens, c'est parce qu'ils veulent. Donc, moi, je ne serais pas capable de travailler avec quelqu'un pour... On pourrait utiliser des techniques d'être malveillant de manipulation, mais ça prend des moyens énormes. Parce que vous avez vu ce qui a été déployé, là, ce n'est pas juste quelqu'un qui décide, un peu comme dans les films de James Bond, de prendre un truc. Il y a des moyens. Il y a eu comme... Ils se sont concertés. Oui, c'est qui ce « il »? Oui, donc ce « il », c'est... C'est qui « il »? Exact. « Il », c'est difficile à nommer parce qu'un peu comme une organisation, il n'y a pas... il y a des individus, mais c'est l'organisation ou l'entité en tant que telle qui prend vie au travers de ça. Ça pourrait être Mackenzie. Tu sais, une agence de pub, ça l'a... une compagnie, ça l'a son agence de pub. Donc, peut-être que « il », ça serait des gens engagés, spécialisés là-dedans comme Mackenzie. Oui, qui connaissent bien ces rouages-là, ces mécanismes-là au niveau de la publicité, même au niveau de l'Empire romain. Alors que l'Empire romain était en déclin, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait du pain et des jeux. Donc, il donnait pour enlever l'idée, pour un peu dissocier ce qui est l'enjeu de « mais écoutez, regardez ce qu'on vous donne, regardez ce que vous avez ». Et les gens, quand ils sont dans le plaisir, quand ils sont dans la sécurité, quand c'est facile, en fait, ils disent « ben tout va bien », alors que d'autres, ce 15-20 %-là qui voient en dehors, qui ne pensent pas dans la boîte, comme on dit, le fameux « think outside the box », il y a toujours des gens, des innovateurs, des innovatrices qui vont penser au-delà de ça. Donc, il y a quelque chose qui va toucher une incongruence à l'intérieur, on va dire, notre conscience plus globale ou plus profonde. On n'est pas juste, on va dire, on n'est pas juste une personne avec un cerveau, on a quelque chose, une capacité d'intuition, on a une conscience au travers de ça aussi, qui parle plus du « nous » que du « je ». Si on était tout le temps en instinct de survie, comment on expliquerait que quelqu'un peut risquer sa vie pour sauver la vie de quelqu'un qu'il ne connaît pas, par exemple ? Il y a quelque chose qui va trouver, qui va bypasser cet instinct de survie-là. Et notre inconscient, il est comme ça, il est tributaire d'une conscience plus grande et qui éventuellement s'éveille et puis elle vient travailler de ce côté-là. Ok, ça m'amène à, justement, je voulais en parler, c'était plus loin, mais là, on va le faire tout de suite. Il y a un lien. Oui, ben oui, il y a un lien, c'est sûr, c'est sûr, ça fait partie de tout ça. Une expérience qui a été faite en 1967 par un monsieur, un professeur qui s'appelait Ron Jones, dans une école de Californie, qui a été faite sur quelques jours, cinq ou six jours. Puis, c'était l'expérience qu'ils appellent l'expérience de la troisième vague. Fait que si les gens qui nous écoutent… On en a déjà parlé. On en a déjà parlé, mais très peu, tu sais, rapidement. Mais là, on va le regarder parce que ça va tellement bien avec le sujet. Faites rechercher l'expérience de troisième vague, puis vous allez avoir tous les détails sur Wikipédia, puis il y a aussi d'autres, plein de choses. C'est vraiment très, très intéressant. Il y a même eu un film là-dessus. Fait que ça, le monsieur, il voulait enseigner la Troisième Guerre mondiale à la Troisième Guerre, la Deuxième Guerre mondiale à ses étudiants. C'est parce qu'elle s'en vient, tu le sens? Oui, 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 c'est ça. On est dedans. On est dedans. Fait qu'il voulait enseigner la Deuxième Guerre mondiale, mais comment on fait ça si on ne le vit pas? Fait qu'il a décidé qu'ils vont de le faire vivre. Là, ça a chié. On va le voir. Fait que là, il a commencé à donner les principes principaux de base. Fait que dans la classe, il a dit, là, il faut que tout le monde se tient droit, puis tout le monde de la même façon. Fait que ça, c'est la discipline. OK? Ensuite, pour poser une question, il fallait qu'ils se mettent debout. Puis il ne fallait pas qu'ils posent une question avec plus que trois mots. Fait que c'était trois mots ou moins. Fait que ça, c'était déjà, ils t'enlevaient l'essentiel de la liberté d'expression. Ce qu'ils ont fait pendant la pandémie, la même chose. Aussitôt que tu posais des questions, tu étais censuré. La même, même, même chose. Puis leurs motos, leurs devises, c'était « force par la discipline, force par la communauté, force par la fierté et force par l'action ». Ça, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ça, c'est exactement ce qu'ils ont fait. La communauté, « force par la discipline ». Il fallait être soumis, pas soumis au bénéfice. Docile. Docile. Il fallait être docile. Aïe, aïe, aïe. Puis « force par la communauté », il fallait pour les autres. Il fallait pour la société, il fallait pour tout. C'était la force de tout le message, ça. Parce que sinon, on a dit « mais je m'en fous, moi, je m'en fous de pogner n'importe quoi ». Exact. Il fallait qu'on protège l'autre. C'était le mot-clé de toute cette histoire. Oui. « Force par la fierté ». La fierté, c'était d'être fier d'avoir pris son… d'avoir son vaccin, il mettait tout sur Facebook. « J'ai eu mon vaccin », je prenais des photos. Puis les politiciens faisaient la même chose. Aussitôt qu'ils allaient se faire vacciner, toutes les caméras étaient là. Partout dans le monde, il faut faire de la même affaire. La fierté d'avoir enfin été vacciné. Puis par l'action, l'action, c'était de porter un masque. De montrer des signes vertueux. Oui, c'est ça. D'obéissance. 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 Il y avait aussi… Le prof avait donné un salut à tout le monde. Fait qu'il faisait genre comme ça. Comme les nazis faisaient. À date, là, ce qu'il fait, c'est exactement ce que les nazis ont fait avec GoBow. Oui. Pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils ont fait en Allemagne dans ce temps-là. Fait qu'on voit qu'ils ont utilisé les mêmes techniques dans l'Allemagne nazie qu'ils ont utilisées ici. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon de utiliser. Tu sais, tu as été… C'est tout le temps le même mode d'emploi dans le fond. Oui, parce que l'humain ne change pas. L'humain est humain. Fait qu'ils ont fait juste… Fait que là, ensuite, ils ont utilisé… Écoute, là, il a comme perdu le contrôle. Ça, c'était comme chaque jour, on devait agir comme ça en classe. Oui. Puis là, il a dit… Je pense que c'est le troisième jour. Là, il commence à exclure les membres, les non-membres. Ça veut dire, si tu n'étais pas membre de la SEC, il fallait que tu signes comme quoi tu étais membre de ce… Pas la SEC, mais du groupe, de cette classe. Puis là, il y a du monde qui embarquait. Il fallait exclure les autres, puis ne pas en parler aux autres. Ça, c'est l'équivalent du passe-passe sanitaire. Si tu n'as pas fait ce qui est supposé faire, le baptême… Tu es exclu de la société. Exclu. Tu ne peux pas aller nulle part. Tu ne peux pas aller magasiner. Tu ne peux pas rien faire. Tu ne peux même pas aller voir… Tu ne peux pas aller à l'hôpital voir ta mère qui est en train de mourir. Exact, oui. Ça, c'était cruel par rapport. Ça aussi, ben oui. Ça fait que lui, il avait fait la même chose dans sa classe. Puis là, le monde, il prenait ça au sérieux. Puis c'était pour eux autres, c'était pas vraiment une expérience. Puis il a appelé ça la troisième vague en référence au troisième Reich. Oui. Mais là, le monde ne savait pas ça. Ils n'ont pas fait le lien. Ils n'ont pas fait le lien. Je ne l'aurais pas fait non plus. Oui. Ensuite, il a utilisé l'action, la force par l'action. Il l'a utilisé pour que les élèves aillent faire du recrutement dans les autres classes. Hum. Oui. Pour ramener des membres. Pour ramener des gens. Pour ramener d'autres membres. Puis ils ont ramassé un gros groupe. Ils ont ramassé, je pense, deux, trois cents dans le groupe à la fin. Ça, ça a duré six, sept jours seulement. Mon Dieu, ça a été court. Oui, oui, c'est pas long. C'était pas bien long. OK. C'est intéressant. Oui. Après ça, là, il y a… vous irez voir dans tout… parce que c'est plus long que ça, mais ils ont forcé, pas forcé, mais ils ont dit aux gens, s'il y a des gens qui sont dans le groupe et qui ne font pas ce qu'il est supposé faire, il faut vous les… Dénoncier. Dénoncier. Hum. Ils ont fait exactement la même chose avec la COVID. Puis ça, c'est tout dans le même ordre qu'ils ont fait. Et durant la Deuxième Guerre mondiale aussi. Dans deux… L'Allemagne nazie, ils ont fait exactement la même affaire. Puis dans son expérience, ils ont fait exactement la même affaire. Puis là, tout le monde est devenu absolument collaborateur. Right. Après ça, c'était… s'il y a quelqu'un qui était… qui se faisait dénoncer, puis qui ne corrigeait pas, c'était le bannissement du groupe. Tu étais poussé à l'extérieur du groupe. Oui. La même affaire. Il y a… Tu te souviens de Mario Dumont, il disait… Il faudrait tous les envoyer à Gagnon. Oui. Parlez plus à des gens… Le parlez plus. Si vous en avez dans votre famille, coupez ça tout de suite des réseaux sociaux. Parlez-leur plus. Oui, c'est ça. Puis, à la fin… Là, ça avait chié, puis tout le monde était vraiment… Il y avait même le gars, le professeur, il avait ses bouncers, genre les chemises brunes. Ah oui. Ah oui. Vraiment, là, ça a complètement dérapé. Puis, à la fin, il a fait un genre de… il a réuni tout le monde dans l'Agora. Puis là, il a dit la vérité. Il a dit, c'est un mouvement mondial, puis là, je vais vous présenter le chef du mouvement. Puis là, il a dit… il a mis un écran, puis c'était Hitler. Oh mon Dieu. Qui était à TV. Fait qu'ils se sont rendus compte, dans le fond, qu'eux-mêmes, ils auraient collaboré dans le temps. Alors que tout le monde dit, moi, j'aurais jamais collaboré à ça. Alors qu'aujourd'hui, on l'a vu, tu sais, à quel point les gens auraient collaboré à tout ça. Ça a été une expérience extrêmement controversée. Parce que les gens, psychologiquement, là, ils ont été démolis. Ah oui. Mon Dieu, ça leur en prend pas gros. C'est la dissonance cognitive par la suite, oui. Oui, mais c'est ça, dissonance cognitive, c'est comme un peu de l'hypnose, non? D'une certaine manière, c'est que c'est une réalité qui est démontrée, mais qu'on n'est pas habitués. C'est comme si on apprenait, je ne sais pas moi, qu'un de nos très proches avait fait un acte irréprochable et qu'on le connaît depuis notre tendre enfance, qu'on s'est confiés et tout ça. Puis là, on apprend ça du jour au lendemain. Il y a comme un… On ne peut pas le croire. On ne peut pas le croire. Il faut processer tout ça. C'est difficile, oui. Comme quand on apprend à ton chum, ta blonde t'a trompée. Exact. Non, non, ça ne se peut pas, tu sais. Oui, il va y avoir une phase de déni, ça. Ça fait que c'est ça, la dernière étape, c'était ça, le dévoilement. Ça, ce n'est pas arrivé encore. On n'a pas… Oui, c'est ça. Ça, ce n'est pas fait. C'est parfait encore. Et ça ne va sûrement jamais arriver. Oui, oui, ça va arriver. Il est là, le dévoilement. C'est juste que les gens sont en dissonance cognitif, parce qu'il est là, c'est dévoilé. C'est dévoilé pour ceux qui écoutent. Mais si on attend que TVA le dévoile, ça n'arrivera pas, je crois. Non, ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses-tu que ça va… Comment on fait pour que tous les gens se rendent compte qu'ils ont été manipulés, la même chose, avec les mêmes méthodes, la même propagande, que dans le temps nazi? C'est une excellente question. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est que les gens, si on prend le mot « s'éveiller » ou « se réveiller », ce n'est pas au même rythme. Donc, à cause de ça, imaginez là où vous êtes vraiment… on se replace en 2020, 2021. Vous faites ce qu'il y a à faire. Vous êtes un bon ou une bonne citoyenne. Aux yeux, on va dire du monde ou de l'État ou des instances, admettons. On va dire comme ça. Donc, vous faites tout en votre pouvoir. Il y a des sacrifices aussi qui sont faits par les personnes, mais on les encourage. Les Québécois, les Québécoises sont forts et fortes. Ils vont passer au travail. Ça va bien aller. Ça va bien aller. On l'a vu. On dirait que cette phrase-là est dans ma tête, une dissonance cognitive déjà. Et ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir un temps où ça va se déposer et il y a un temps de rationalisation. Parce que s'il y a une dissonance cognitive, il faut être en mesure de pouvoir rationaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se l'expliquer. Ça veut dire trouver un sens. Donc, il y a des gens qui vont dire, oui, effectivement, ils vont avoir un réveil brutal. Absolument. Que tu dois connaître, donc c'est brutal. D'autres personnes, non, ça va prendre plus de temps. Et ce qu'on veut, c'est qu'en fait, ils vont nous dire, oui, effectivement. Bon, les vaccins, non, moi, j'en ai eu deux et c'est assez. D'autres personnes vont dire, effectivement, ce n'était pas l'idée du siècle. Parce qu'ils voient des gens, par exemple, dans des épiceries avec des 18 litres d'eau vide sur la tête, avec un masque en dessous. Et là, ils se disent, mais pourquoi on a fait ça? C'est un peu, bon, si on fait le parallèle toujours avec la Deuxième Guerre mondiale, les habitants des villages tout près de Auschwitz, ben, en fait, ils ne réalisaient pas. Et c'est juste par la suite. Il faut qu'il y ait le temps de prendre en eux cet élément-là. Et on nous l'a enseigné et ceux qui nous l'ont enseigné l'avaient déjà compris. Là, nous, on est comme dans un nouveau cycle, une nouvelle génération, où on devient un peu les porte-parole de dire, d'accueillir les gens et de dire, OK, ben parfait. Va à ton rythme. Donc, parce que plus on va pousser de cette manière-là, en fait, plus les gens vont se braquer parce qu'ils ne sont pas rendus à cette étape-là, ils ne sont pas prêts. Mais je vous dirais que dans l'entourage où je suis, moi, les gens… Oui, toi, ton entourage, est-ce qu'ils sont allumés à ce qui s'est passé ou… Ah oui? Oui, oui, ils sont bien allumés, là, je dirais. Mais toi, on n'a pas dû te traiter de complotiste, puisque toi, tu as la formation, tu as le background pour en parler. Tu n'es pas une urluberlue? Non, non, c'est ça, exact. Je n'ai pas, dans le sens, bien, une urluberlue dans le sens de prendre pour eux autres peut-être. Est-ce que tu t'es fait traiter de complotiste? En fait, non. Mon Dieu, mais à partir de maintenant, oui. Oui, à partir de maintenant. La vie va changer. Exact. Les gens vont rencontrer dans lui. Tu penses à la télé complotiste. Exact, oui. Non, bien, en fait, parce que je veux engager le langage et ça m'a beaucoup aidé. Moi, ce que j'ai fait pendant ce temps-là, j'ai dit, bon, bien, moi, j'ai besoin de m'immuniser d'une certaine manière. Je dois aller chercher plus loin. Et c'est pour ça que j'ai basculé vers la philosophie pendant ce temps-là. Ah, OK. C'est pour aller chercher la manière de débattre, la manière de repérer des sophistes, la manière d'accueillir l'autre aussi, dans ses arguments. Et je le fais, bon, je le fais de mer, très anonyme sur les réseaux sociaux. Je vais engager le débat avec des gens. Donc, on échange sur toutes sortes de choses, que ce soit des sciences ou que ce soit des phrases ou des idées qui sont lancées. Moi, je vais présenter toujours le côté de l'antithèse, parce qu'en filo, on l'avait vu, thèse, antithèse, synthèse. Donc, c'est quoi l'opinion contraire et est-ce qu'on peut en débattre? Est-ce que c'est un absolu? On n'a pas le droit aujourd'hui. Exact. Parce que de ramener ça, les gens tombent facilement dans l'émotionnel, même les gens les mieux intentionnés. Très intelligent aussi, ça par rapport à l'éducation ou l'intelligence. Exactement. Non, ça n'a rien à voir surtout pas avec, on va dire, l'éducation, parce qu'on en a vu de notre côté. Non, c'est pas l'éducation. Des complotistes. Ben non, des gens très terre-à-terre. C'est les plus conformistes. Oui, oui. Parce que, justement, ils ont passé plus de l'éducation, plus que tu as passé de temps à apprendre… Plus tu t'es fait formater. Oui, c'est ça. Exact, oui. C'est de garder une certaine liberté d'esprit ou des gens qui se disent, ben, j'ai pas le goût de penser par moi-même. J'aime ça quand les gens pensent pour moi. Fait que t'es allé… On fait pas d'exemple spécifique, là. T'es allé à l'école… On a pas travaillé ici cette partie-là. T'es retournée à l'école en philosophie. Oui. T'es allée où? Je suis allée à l'Université de Montréal. OK. Comment les professeurs étaient? Ben, les classes, c'était très, très strict. Donc, mais nos profs de philo, eux aussi, comprenaient l'idée derrière ça. C'était pas à tout moment… OK. Eux autres étaient allumés aussi. Ils avaient compris. Oui, il y en avait qui étaient très… En tout cas, du moins, ceux que j'ai eus… Les profs à l'Université de Montréal. Les profs à l'Université, oui. On vous salue en passant. Salut. Puis, s'il y en a qui veulent venir nous voir pour… Surtout des profs de philosophie. Oui. On est… Écoute, ça serait… Ça serait… Une rupture de l'espace-temps. Absolument. Ben, eux autres, c'est sûr que c'est peut-être dangereux des représailles et de faire leur job. Il faudrait qu'ils commencent à avoir un petit peu de courage. Absolument. Pas juste… Et toi, t'as du courage de venir nous jaser parce que… Mais toi, t'es indépendant. Oui, c'est ça. Personne qui peut te donner des coups de bâton. Non, non, j'ai rien à perdre. Puis, je suis comme un individu bien ordinaire. T'as pas d'ordre professionnel, toi? J'ai rien de ça. Puis, je peux… Je peux présenter cette idée-là. Donc, c'est-à-dire, on est en droit de présenter une opinion en autant qu'on puisse en débattre, qu'on puisse être en mesure de discuter. Oui. Et c'est… C'est dans l'ordre des choses parce qu'il peut pas exister d'absolu. Ça veut dire que tout est dualité. Ben, tu le sais bien. Oui, 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 oui. Mais ça serait spécial aussi, un hypnothérapeute qui est hypnotisé. Mel m'expliquait, pendant la pandémie, elle a suivi un séminaire ou je sais pas trop quoi, un cours en hypnose, un truc par rapport à l'hypnose. Puis, elle a dit que la prof, elle portait son masque en avant. Ben, la PNL… C'est assez paradoxal. La programmation d'un rôle linguistique, c'était extrêmement intriqué avec l'hypnose. Oui. Absolument. Ben oui, c'est d'ailleurs, sur les travaux de Milton Erickson et tout ça, ça a été placé plus en quelque chose de participatif. Oui, parce que tout ce qui se passe dans l'esprit des gens, dans leur quart du monde, il faut être en mesure d'aller vers eux. Il faut comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure avant qu'on arrive en ondes, comprendre avant d'être compris. Donc, j'ai besoin de comprendre l'autre. J'ai besoin de l'accueillir dans sa perception du monde, dans tous ses filtres, parce qu'on a des distorsions. Dès qu'on regarde la réalité neurologique, on est au niveau de la société, même le monde 3, il parlait de Taylor de Chardin, il parlait de l'anosphère, la sphère d'information autour de nous. Et de comprendre les gens et de les accueillir là-dedans. Donc, peut-être pas pour avoir une épiphanie et les gens nous dire, « Oh mon Dieu, effectivement, j'étais dans le champ et tout ça », mais d'avoir comme... C'était peut-être pas idéal comme approche. C'est vrai que faire une taxe pour des gens qui ont décidé de choisir autrement, c'est peut-être pas l'idéal non plus, mais on voit encore qu'on pousse les gens vers être des parias, être exclus de la société. Oui, mais encore, cette taxe-là, ça je le savais depuis le départ qu'ils pouvaient pas le faire. C'était impossible. Ben non. C'était impossible. Il aurait fallu qu'ils combinent le dossier fiscal puis le dossier médical. Oui. C'est absolument illégal. Donc, ils l'ont fait juste pour créer plus de haine et de division dans le fond? C'était juste ça. C'était juste pour ça? C'était juste... Ça revient à... de rendre les gens conformistes. Puis je suis sûr que ça n'a marché pas. Ah, il y en a qui devaient être d'accord avec ça, là. Ben oui, ben oui. Il y a eu plein d'articles de journal qui disaient « taxons-le, enfin, enfin ». Il y a une... Je vais surveiller mes mots. Non. Je vais dire les vrais mots. Une débile. J'ai oublié son nom. Tout le monde en parle. Elle parlait au ministre de la Santé. « Oui, on pourrait peut-être les mettre dans le café. » Tu sais, les gens qui vont, là, dans les fast-foods chercher leur café le matin. Puis là, elle avait comme une face de psychopathe. Si les gens étaient vaccinés, c'est sûr qu'on a beaucoup moins de risques. Par contre... Le passeport vaccinal, avez-vous pensé dans les chaînes de restauration rapide qui servent des cafés, par exemple? Il y en a beaucoup qui vont là. Des gens. Qui vont dans les chaînes de restauration rapide. Oui. Oui. Ça obligerait les gens à se faire vacciner plus. Ça pourrait obliger les gens à se faire vacciner plus. Donc, on a déjà une nouvelle idée d'élargissement, mais... Puis le vaccin, est-ce qu'il faut qu'il aille dans la peau ou il peut être directement dans le café? Je demande que vous. Puis... Mais il n'y a personne qui a réprimandé ça. C'est complètement débile de vouloir vacciner les gens contre leur gré dans leur café. Exactement, oui. Mais voyons! C'est quelque chose qui n'est pas... On va dire immoral dans le sens que c'est pas quelque chose qui... Est-ce que je tends à comprendre le plus grand bien avec... C'est quoi l'acte que je fais? Est-ce que c'est quelque chose qui va me permettre de préserver, par exemple, la dignité humaine? Faire quelque chose à son insu, contre son gré. Donc, c'est immoral. C'est clairement immoral. Mais revenons à la philosophie. Les profs de philosophie à l'Université de Montréal, est-ce que les gens en parlaient? Est-ce que... Non, c'était quelque chose qui... C'était tabou. C'était tabou d'en parler. C'était tabou partout. C'était tabou partout parce que, évidemment, le... Bon, je ne peux pas parler où est-ce que j'étais, mais il y avait des directives et des choses comme ça. Donc, on se concentrait beaucoup plus sur la philosophie, mais ça ne nous empêchait pas, par contre... Comment tu veux parler de philosophie sans parler... Sans parler d'une heure de la guerre? L'éléphant dans la pièce. Oui, dans les travaux, on avait des travaux à remettre. Donc, les travaux sont à sujets libres. Donc, on peut discuter de ce qu'on veut et c'est entre nous et l'enseignant ou l'enseignante. Donc, je remets un travail. Si moi, je décide de parler de ça, de la convention de Nuremberg, d'Ovédo, si je veux parler des cours de philosophie des sciences, je peux en parler. Donc, ça, c'est correct. Ça fait partie du cursus. On trouve des moyens, un peu comme de l'eau, un petit peu où on peut se glisser dans les fissures pour pouvoir aider à éclairer les gens, à parler de ça, à sensibiliser. Et on le fait de manière... Il y en a qui vont le faire de manière plus directe. Donc, il y a des gens qui vont être espaces grand public. Et d'autres, on va les prendre une personne à la fois, on va discuter. et qui, tu sais, on aime toujours discuter... Moi, je dis ça avec mes profs ou les philosophes que j'ai connus. Moi, je serais devenu fou. J'aurais tout voulu leur arracher la tête. Après la classe, tu vas avoir une petite discussion avec... Non, non. C'est l'élément parfait à discuter d'un cours de philosophie. Oui. Parce que tout ce qui est arrivé a rapport à la philosophie... Puis ça touche la philosophie des communications de l'être humain, la philosophie de la morale. Exact, mais oui. Ça touche la politique. La politique. Tout, 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 tout. La liberté d'expression, la beauté, la justice. On parlait de ça dans des formations. Par exemple, la relation de maître-esclave. Donc, de dire, le maître a besoin de l'esclave pour être un maître. Donc, qui entre les deux a le plus de pouvoir? L'esclave. Oui, c'est exactement ça. C'est cette notion-là de pouvoir le faire. Et je dirais, on peut voir ça comme d'une manière... Peut-être un environnement un peu glauque, un peu sombre. Mais en fait, ce qui est intéressant, ce que moi, j'aimais pour moi, c'est que je suis en plein milieu de ça. Alors, comment je peux utiliser mes outils à moi? Ce que j'ai appris en PNL, en philosophie, en hypnothérapie, pour faire du bien aux gens. Comment est-ce que je peux justement aider... Là, je ne veux pas... Tu veux dire tout doucement à ce que les gens voient? Oui, la caverne de Platon, un peu, comme on parlait de retourner. Ça va, on va parler d'un petit peu de la caverne. D'arrêter de regarder les images projetées sur le mur. Exact, oui. Et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a découvert et de voir comment les gens, on peut les amener vers ça. Donc, de dire... Et qu'ils abordent de manière philosophique ou scientifique. Mais quand on étudiait Gustave Lebon, il disait, en fait, tout ce que vous avez besoin de faire pour contrôler une société, c'est de leur donner un dieu, quel qu'il soit. Le goût. Peut-être plus la science. Oui, la science. La science avec un S majuscule, le signe de piastres, le trademark. C'est ce qui m'a dit parce que tu parlais d'esclaves, puis ce qu'on entendait souvent, puis moi, ça me traumatisait. On entendait souvent, mais plus vite, on va obéir, puis faire ce qu'ils veulent plus vite, on va revenir à la normale. Sans concevoir que c'est eux qui orchestrent ça pour nous asserver. Oui. Parce qu'ils ont commencé avec 70% de vaccinés. C'est ça de choisir d'être esclaves. Dans le fond, on aurait pu... Le peuple, c'est lui qui a le pouvoir. On aurait pu tous se tenir ensemble, ça aurait été fini. Mais il y a des gens qui choisissaient d'agir un peu comme en larbin. Oui. Puis de... Oui, oui, on va faire ce que nos maîtres nous disent en bonne esclave pour qu'on retrouve notre simili-liberté. Je viens de te le voir à la TV. T'as-tu des petites boules, des petites boules. Oui, oui. C'est comme un petit flash. Ça fait comme un hommage à l'espace. À l'univers, c'est ça. À Elon Musk, peut-être. Oui, oui. Je viens de voir ça. Ce que tu dis, c'est vrai parce que dans cette phrase-là, plus vite on va obtempérer, plus vite on va être sortis de ça. Il y a en quelque sorte quelque chose de subversif de dire, voyez comme c'est inconfortable. Voyez comme... Est-ce que vous voulez vraiment rester dans cet inconfort-là? C'est un peu le principe du lit de fakir, le lit de clous de fakir. S'il y a mille clous sur le lit, je peux me coucher dessus, il n'y a pas de problème. Si il y en a juste un, c'est ça qui... OK, oui. Est-ce que c'est la première fois que tu en parles en public, de toute cette saga-là? Oui, c'est la première fois que j'en parle, oui. Parce que c'est libérateur. Ah oui, absolument, tu fais des entrevues, mais tu restes dans l'hypnose philosophique. Exact. Est-ce que c'est libérateur? C'est libérateur dans un sens qu'on se pose toujours la question, est-ce que le message, en fait moi c'est personnel, est-ce que je transmets, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que justement j'ai pensé à mon affaire? Est-ce qu'il y a un raisonnement derrière ça? Est-ce que je peux avoir avancé des bons arguments? Est-ce que je peux écouter l'autre, l'entendre et rester en dehors du côté émotionnel? Mais d'être là, il y a comme, comment je pourrais dire, tu le disais tout à l'heure, être philosophe ou adhérer, admettons, à de l'hypnose thérapeutique, c'est-à-dire d'aider les gens, de soulager des gens. En même temps, il y a comme un devoir moral qui vient vers ça. Et le faire de moi-même, donc de le crier dans les rues ou d'aller, mais des actions, petites actions, donc d'aller à Ottawa, par exemple, par un beau mois de février, d'aller à Ottawa. On a un job avec toi! Mais c'est des petites choses. Et d'en parler comme ça sur des plateformes beaucoup plus grandes, j'ai dit à l'univers, si à un moment donné l'occasion se présente, alors je le ferai. C'est comme si j'avais fait une promesse à moi-même dans le futur. Et c'est libérateur en ce sens que je pense qu'il y a quelque chose dans une prise de conscience qui est en quelque part salvateur, qui vient nous aider, dans le sens que les gens qui nous écoutent peuvent être d'accord avec les propos ou pas, sauf que ça va, si ça peut amener un questionnement intérieur positif, alors là, bien évidemment, on va dire la mission de la philosophie, elle est accomplie, c'est-à-dire de faire réfléchir, d'inciter le débat, d'amener à l'échange, et c'est ça qui est arrivé. Et ça se produit de plus en plus, si on a une belle victoire là-dedans, c'est qu'il y a un rapprochement des groupes, alors qu'on voulait diviser pour régner à ce moment-là. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est le but premier de notre chose. Exact. Mais ça, c'était vraiment une technique mise de l'avant aussi, c'était d'éviter le débat, oui, il n'y avait aucun débat, mais éviter que les gens se mettent à réfléchir. Oui. C'est parce que si on avait donné une tribune à des gens qui pensent autrement, ah, eux, les gens réfléchissent. Puis la façon qu'on fait ça, d'éviter de réfléchir, c'est de nous couper la parole, de nous censurer. Et nous dire, ben non, réfléchissez pas par vous-même, écoutez la science, c'est la science qui sait ce qui est mieux pour vous, vous êtes un imbécile. C'est pas juste ça, c'était de… Écoutez pas votre ressenti. De faire des exemples aussi. Oui. Puis de les mettre très publics, comme toi, t'es un exemple très, très public. Oui. Donc, les gens qui voulaient parler… Ou Patrick Provo, à l'université, ça te donne pas envie de suivre son exemple. C'est ça. Puis c'est peut-être la raison pourquoi tous tes profs philosophie… Ou les artistes, tu sais, dans mon cas, les artistes… Ah, mais là, je vais faire conseiller mes choses. Puis dans mon cas, les politiques. Oui, c'est ça. Donc, il y a eu des exemples dans tous les domaines à ne pas suivre. C'est vrai. C'est sûr que c'était quelque chose pour décourager justement de faire des exemples, des boucs émissaires de ce genre de choses-là. Oui, c'est ça. Et les philosophes, ils n'ont pas échappé non plus. Ça crate. Les autres ont été… Ben oui, il était obligé de prendre la ciguë pour… Même Jesus, il n'a pas échappé. Et même lui aussi, non. Il n'a pas échappé. À un moment donné, il s'est posé la question, « Sais-tu vraiment ça que je veux?» Puis il a dit… Je vais jusqu'au bout. « Go for it!» Puis on le fait, on avance. Mais la plupart des moutons noirs de l'histoire, ils se sont fait exécuter sur la place publique comme exemple aussi. Oui, face à l'autorité… Ma toute tête est comme ça, ce n'est pas nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. Au moins, aujourd'hui, on ne sait pas brûler sur le bûcher. C'est vraiment moins pire. C'est un progrès. C'est un progrès. Ce n'est pas si pire que ça, je dois avouer. Ça amène à mon next, mon sujet d'après, la liberté d'expression. Oui. Parce qu'il n'y a pas une société qui peut fonctionner sans la liberté d'expression. Exact. Sinon, tu fais des automates, des gens qui font juste répéter. Puis là, c'est à peu près ça qu'on commence à avoir. Oui. Des gens qui répètent ce qu'ils entendent dans les nouvelles, puis c'est tout le monde en cœur, le même discours. C'est une menace à la démocratie. La liberté d'expression… Non, mais je dis ça parce qu'ils répètent souvent ça dans les médias. Mais la liberté d'expression est une menace à leur façon de voir la démocratie. Oui, effectivement. Qui est, pour eux, la démocratie, c'est nous autres, on est au top, puis on vous gère. Tandis que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple qui est le contraire. C'est bottom-up. Ça devrait être nous le boss de Legault dans le fond, tu sais. Oui. Fait que, selon toi, tu as fait de la philosophie. Pourquoi elle est si importante que ça, la liberté d'expression? Bien, il y a deux mots dans la liberté d'expression. Premièrement, la liberté. Liberté. Donc, la liberté, c'est quelque chose qui nous appartient. Tout être humain est libre. Ça fait partie de toute notre belle planète, ce qu'on veut. Et l'expression aussi. Donc, ça veut dire quoi? Exprimer quelque chose, c'est l'idée. Je crois à ton magnifique livre de Platon. Oui. Dans l'Agora. Je l'ai amené parce que j'ai un point à faire. Juste un point. Je l'ai amené juste pour ça. C'est tout un point, oui. Je pensais que tu voulais me le prêter pour que je l'aise. Le gars, il est magané, il manque des couvertures. Tu l'as lu quelques fois, on dirait? Je l'ai lu trois, quatre fois. Oh, mon Dieu! C'est un scandale. Je l'ai amené juste pour tout à l'heure. J'ai un point où je vais citer quelque chose. On va vous en faire la lecture durant l'émission. Oui, au complet. Je vais être là. Je vais être très assidu. Ça va être bien. Donc, cette liberté-là, oui, c'est l'expression des choses. À l'Agora, le peuple pouvait s'exprimer. Il faisait des rotations au niveau des groupes. Ce qui est arrivé, c'est justement des idées contraires. On avait, à l'époque, le débat. Et là, ce débat, évidemment, il y en a qui parlaient mieux que d'autres. Et on engageait des sophistes pour apprendre la rhétorique, pour apprendre à mieux parler. Et là, on a commencé justement à avoir des gens qui parlent de bien, d'exclure certaines autres personnes. Et cette liberté d'expression-là, en fait, de parler de ses idées, bien, tout dépendant comment on la définit. Est-ce qu'on la définit comme étant, bien, j'ai le droit d'exprimer, admettons, mes émotions? Est-ce que j'ai le droit d'exprimer une indignation, une colère, ou plutôt une joie ou une idée? Effectivement. Est-ce que ça cadre dans le respect de l'autre? Bien, autant que possible, oui. Est-ce que je peux exprimer quelque chose qui est très cartésien? Quand on le voit au niveau de la science, par exemple. Donc là, on parlait tout à l'heure de notre ami à l'Université de Laval. Les gens disent, mais toi, t'es qui, toi, pour contredire des scientifiques? En fait, Karl Popper, qui parlait justement de ça, en philosophie des sciences, Karl Popper disait, n'importe qui peut challenger une théorie scientifique. Et n'importe qui peut dire, j'ai une idée différente. L'idée maintenant, c'est de mettre en œuvre une expérience qui va pouvoir le démontrer, qui va pouvoir vivre. L'article d'autorité a été utilisée à outrance. Absolument. Mais même les gens qui quittaient, toi, pour aller au contraire de la science, il y en a plein de scientifiques qui avaient une position contraire, mais on les a censurés. Exact. Oui, c'est ça. Fait qu'on le voit que c'était toute la rhétorique. Exact. Ils ont rétracté beaucoup d'articles. Donc, ça se fait aussi parce qu'évidemment, en science, c'est le fameux « publish or perish », tu publier ou tu péries. Donc, cette pression-là d'émettre des articles. Donc, la liberté d'expression, elle dérange, dans le sens qu'elle offre une autre perspective que des fois, on ne veut pas voir. Et c'est difficile, même pour nous, si on a une idée qu'on se dit, je pense que c'est une bonne idée. C'est là qu'on présente une idée différente. C'est comme si on voulait étouffer la possibilité de débat ou d'évolution parce que c'est vers ça que ça mène la liberté d'expression. Ça incite au débat et à la recherche, on va dire, d'une forme de vérité ou d'une forme de connaissance. Et j'en parlais tout à l'heure, c'était justement l'idée de la double ignorance. Je ne sais pas que je ne sais pas. Mais si l'autre me présente quelque chose que je ne sais pas, alors je dois savoir que je ne sais pas. Déjà, c'est plus de connaissances. Saint-Exupéry disait, loin de me léser, mon frère, quand tu diffères de moi, tu m'enrichis. La grande phrase de Platon, c'est, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Exact, oui. Il disait, il parlait de la Sainte-Église. Plus on apprend, plus on réalise qu'on ne sait rien, dans le fond, c'est ça l'affaire. Oui, on ne sait rien. Mais il disait aussi, mais j'en sais qu'une chose, je sais une chose ou deux sur l'amour. Oui. Ça, c'est important. Parce que quand tu deviens philosophe, ce n'est plus... Attends, on nous dit... Qu'il bug? Oui. Bon, tu parleras de l'amour, là. Tu es rendu à l'amour. Hein? Comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est toi qui fais fucker le micro. Ce ne serait pas une édition si on n'avait pas la tradition de faire le micro. C'est ton micro spécifique. Et qu'est-ce que tu en penses, Édouard Daud? Oui, c'est beau. C'est plus beau, oui? C'est vraiment intéressant. Ah, il est plus intéressant quand il parle de complotisme. Ah! Ah! Je ne sais pas, je n'y ai pas vu ton autre micro. Je suis donné. Je suis donné. Ben oui! Oui, oui, vraiment. Ça fait rebelle, en plus. que vous en pensez c'est comme des graffitis moi aussi j'aime ça j'ai bien choisi ma couleur ben oui vous jetez vraiment bien on dirait ben oui en conscience ça n'avait pas arrêté ah ben oui il va laisser ça dans l'émission c'est sûr ben oui il aime ça moi je fais tout le temps ça il faut que tu fasses attention dis pas de niaiserie quand tu viens ils ne sont pas des blasphèmes ça va se retrouver dans l'émission ben là c'était pas tant intéressant l'amour pour Platon c'est deux choses c'est le beau, le bien c'est trois choses, le beau, le bien mais égal aussi la justice c'est ça l'amour l'amour c'est le beau et le bien l'amour c'est la symbiose entre l'intellect puis la morale les vertus les vertus qui parlaient tout à fait quand tu deviens philosophe tu deviens moins rationnel mais plus des deux ah c'est ça j'attends la sagesse absolument c'est ça la sagesse moi je suis une sage une grande sage le discernement ce n'est pas que logique il contient aussi une grande part de vertus oui c'est ça la difficulté tu deviens pas tu n'apprends pas à être philosophe tu deviens philosophe c'est pas une intelligence qu'on dit une intelligence stérile dans le sens une intelligence juste pour retenir des choses mathématiques non pas que ce n'est pas utile mais dans la philosophie c'est ça c'est les deux elle est très importante l'intelligence mathématique absolument mais l'intelligence vertueuse de la vraie vertu c'est ça qui est le plus important dans le fond on voulait dire une intelligence qui réconcilie le principe masculin et féminin puis peut-être que dans la pure science la pure logique il manquerait du principe féminin oui exact c'est beaucoup plus masculin c'est ce qu'il disait Platon tout ce que je sais c'est que je ne sais rien mais je connais deux trois choses sur l'amour donc on ne sait rien vraiment mais on est capable avec la vertu d'avoir le discernement même si on ne connaît pas quelque chose on est capable de dire si c'est vrai ou si c'est faux exact il y a quelque chose qui a comme des vérités qui sont non démontrables il y a des vérités profondes qui sont en nous qui sont non démontrables par exemple je dis aux gens c'est quoi c'est quoi ta couleur préférée ah bon ben non problème de son Alain bon on continue on continue mais je voulais dire ton approche est très bienveillante parce que tu as une façon douce de l'expliquer très rationnelle même si tu es connectée quand même à ton coeur dans ton principe féminin puis c'est drôle parce qu'hier j'avais un souper puis ma soeur était là puis elle elle a dit je me suis réveillée un peu tard puis on dirait qu'elle avait une culpabilité j'ai essayé de la rassurer j'ai dit ben non mais c'est pas grave parce qu'on parlait des vaccins j'ai perdu mon timer c'est pas grave ça n'a pas d'importance l'important c'est qu'à un moment donné oui il t'a changé mais ce qu'elle m'expliquait c'était qu'à son travail elle a travaillé dans le milieu hospitalier on est rangé à combien 50 elle travaille dans le milieu hospitalier puis là ils ont reçu des directives que le masque serait obligatoire puis elle dans un total détachement puis avec bienveillance et douceur elle a dit non non moi je le porte pas puis là tout le monde rit puis là tout le monde porte le masque sauf elle puis j'ai dit personne t'achète elle a dit non moi ils savent que non non il n'est pas question que je porte le masque mais c'est tellement j'ai dit mais c'est une façon tellement douce et drôle de le dire qu'on ne peut pas t'en vouloir moi j'étais beaucoup trop mais tu sais c'était au début j'étais trop dans la colère et c'est ça le problème souvent avec les dits complotistes on n'aime pas le mot parce qu'on a une grande révolte une violence puis oui c'est sûr il y en a qui ont été ostracisés puis ont peut-être ça sur le coeur mais c'est bien avec douceur bienveillance et compréhension de l'autre et l'accueil de l'autre tu sais tu l'as ça donc personne ne pourrait t'en vouloir ou coller une étiquette ou tu sais c'est j'aime beaucoup c'est ça quand tu deviens vraiment philosophe tu n'as plus de colère c'est impossible non c'est ça c'est pour ça que je suis une grande sage moi je suis jamais en colère la nature de l'homme oui qu'est-ce que pour toi la nature de l'homme on a déjà essayé de trouver qu'est-ce que pour toi la nature de l'homme la nature de l'homme ah mais oui je viens de comprendre où tu t'en vas on va voir où il se trouve Danny parce qu'on ne réussit pas à s'entendre là-dessus non je pense qu'on a déjà moi je pense que l'humain est bienveillant à la base il naît bon oui moi aussi je pense ça non non c'est pas ça que tu disais on a des témoins ici ils ne disaient pas que l'humain était bon tu ne m'as jamais compris là on a en studio Stéphane qui disait mêle-moi pas là-dedans moi je pense que l'humain naît bon en partant après que ça se garde oui oui finalement on est d'accord oui oui il est bon on va sortir le tape on l'a sur tape on devrait mettre l'extrait là on est arrivé avec on l'a demandé on réfléchit souvent là-dessus ce qu'on est arrivé c'est que la nature de l'homme c'est d'être un créateur c'est pour ça que dans la Bible c'est marqué Dieu a fait l'homme à son image Dieu est le créateur donc c'était ça c'est tout reste qu'est-ce que tu en penses je trouve ça intéressant parce que pour moi la nature de l'homme ça serait premièrement l'homme arrive dans la dualité dans toute chose c'est-à-dire qu'il y a autant la capacité on va dire s'il naît bon bien la bonté ou la bienveillance c'est un gradient un peu comme la chaleur c'est un gradient qui va mener vers le froid donc l'homme a besoin de naître avec cette dualité pour faire l'expérience du monde donc il doit être en mesure d'avoir en lui la capacité de faire des erreurs pour apprendre la capacité de faire le mal comme on le définit pour comprendre ce qu'est le bien pour justement faire en sorte que sa nature devienne celle d'un choix donc un choix en conscience et chaque être humain porte en lui nous ce qu'on aime beaucoup les humanistes c'est un peu le courant de pensée philosophique de dire chaque personne porte en elle la mélodie juste en fait pour savoir qu'il fait noir il faut connaître la lumière c'est-à-dire que quelqu'un peut moi je ne sais pas chanter mais par contre quand j'entends quelqu'un qui chante juste je sais que je me disais donc j'entends quelqu'un qui chante juste ou qui chante faux même si je ne sais pas chanter je porte en moi l'idée si on parle des idées surtout avec Platon le monde des idées je porte l'idée de la mélodie juste je porte en moi l'idée du bien parce que il s'agit d'y accéder exact oui il s'agit d'y accéder on est comme en permanence connecté à ça et d'y accéder dans le sens que ce n'est pas qu'on est déconnecté de quelque chose c'est d'en prendre conscience c'est notre petit conscient à nous le petit truc qui fait trois à cinq choses simultanément c'est ce qui fait l'expérience du monde donc dans cette dualité la nature de l'homme et là évidemment je fais ça de manière très bref et j'ai toutes mes excuses pour mes profs philosophes et mes confrères mais en quelques mots je pourrais le mettre comme ça donc cette capacité-là d'avoir en soi le désir cette nature-là va toujours vouloir aller vers être heureux ce qu'on appelle le démonisme donc le démonisme eux c'est bon bonne quelque chose comme ça démonisme c'est la bonne intelligence la bonne pensée donc le démonisme 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 parce que le daimon ça vient de démon en fait ça vient de daimon qui veut dire intelligence d'ailleurs Platon en avait un daimon une intelligence et c'est là qu'on a pris l'idée c'est comme ça qu'on appelle les processus qui rollent dans le background dans un ordinateur un daimon dans le fond tu parlais de justesse la nature de l'homme c'est d'aller vers le bonheur puis vers la justesse parce que dans la vérité parce qu'il y a une vibration à la justesse à la vérité comme tu dis on l'entend s'il y a une note fausse ou c'est dissonant mais la vérité a une vibration aussi puis on l'entend quand c'est dissonant parce que c'est pas la vérité parce qu'on le porte en nous même si c'est pas quelque chose qui est logique même si moi je ne sais pas chanter je vais savoir quand quelqu'un chante faux ou quand quelqu'un chante juste parce que c'est l'exemple que je donne dans le sens pour parler de ça pour parler de notre conscience à nous ce qui est notre plus grand nous si on veut ce qui est intuitif à l'intérieur de nous au-delà de notre cerveau parce que comme disaient certains philosophes penser que la conscience est dans le corps Mario Beauregard en parle de ça scientifique en fait c'est comme penser que l'orchestre est dans la radio on est comme on est comme juste un réceptacle de quelque chose mais on a une expérience quand même très humaine et je suis content de l'avoir donc c'est de dire je pourrais être le sucre mais moi ce qui m'intéresse c'est de faire l'expérience du sucre ça c'est bien meilleur ça va exactement avec ce qu'on parlait de la liberté pour l'importance de la liberté d'expression pour pouvoir arriver à la vérité de la justice la justice aussi c'est justement il faut que tu fasses une liberté d'expression oui et que tu sois capable de faire des essais erreurs exact d'en parler puis dire wow puis là faire des erreurs tu peux faire des grosses erreurs de jugement ah mon dieu oui mais justement est-ce que c'est pas je sais pas si c'est paranoïé mais je trouve qu'on en voit l'exemple dans la société on dirait que tout est mis en place pour qu'on justement on n'ait plus cette connexion-là avec qu'est-ce qui est juste discerner le vrai tu sais on est plus formaté à être dans une boîte puis c'est comme ça puis tu questionnes pas il voulait faire de nous de bons ouvriers oui on en a parlé que le système d'éducation il était désuet mais quelque part oui faire des bons ouvriers mais qu'on réfléchisse pas trop exact pas trop niaiseux mais pas trop intelligent non plus maman disait pas fou pour mettre le feu passez fin pour l'éteindre c'est l'heure de sortir mon livre ah mon dieu il y a dans tout ce livre-là il y a seulement un endroit où j'ai mis un petit collant ok tout le livre ça fait que c'est la phrase clé du livre c'est ce que pour moi qui fait toute la différence parce que ça la République 7 puis la République ça c'est dans la République 7 le seul que j'ai lu 536-537 puis il m'a dit que c'était le meilleur donc je n'étais pas très motivé à lire le reste c'est l'amplitude du livre probablement il dit par conséquent il parle de l'éducation en ce qui concerne les calculs et les démonstrations géométriques et l'ensemble de la formation propédeutique ça c'est un gros mot je ne me souviens pas ce que ça veut dire qui doit être inculqué avant la formation dialectique il faut leur proposer quand ils sont enfants et sans conférer sans conférer à cet enseignement la structure d'un programme d'enseignement obligatoire sans que ça soit obligatoire c'est très important alors il dit pourquoi donc parce que dis-je aucun homme libre ne doit s'engager dans l'apprentissage de quelque connaissance que ce soit comme un esclave s'il est vrai en effet que les efforts corporels imposés par une discipline contraignante ne peuvent aucunement faire de mal au corps par contre aucun enseignement imposé de force à l'âme ne pourra y demeurer exact notre système d'éducation est basé entièrement là-dessus c'est pour ça qu'on oublie tout ce qu'on a appris quasiment ouais c'est quelque chose qui est contagieux aussi de ce côté-là ça vient aussi de il y a une partie de ce qu'on enseigne et aussi l'enseignant ou l'enseignante l'expérience de Pygmalion d'ailleurs qu'on avait fait je ne sais pas si vous étiez au courant Pygmalion bon juste pour faire une petite aparté Pygmalion c'était un sculpteur à l'époque grecque dans la mythologie grecque et c'était un homme qui était il n'était pas très beau et donc il était repoussé par les femmes mais c'était quelqu'un vraiment d'habile alors il s'est dit que s'il ne pouvait pas avoir une femme à l'extérieur il allait s'en fabriquer une donc il a pris le plus beau bloc de marbre blanc et il l'a sculpté en une femme magnifique et il est tombé amoureux de son oeuvre donc c'est ça tombé amoureux de son oeuvre et la déesse Aphrodite pour le récompenser de sa beauté lui a donné vie et comme elle était blanche elle s'est fait appeler Galatéa donc ça c'était la femme de Pygmalion et il y avait la plus belle femme de Grèce l'effet Pygmalion c'est ce qu'ils ont en fait ils ont fait une expérience où ils ont pris deux groupes d'étudiants donc le groupe A qui était excellent et le groupe B qui était médiocre et ils ont séparé chaque groupe en deux et ils ont fait des groupes donc mixtes et ils ont dit à un prof le premier groupe mixte a dit ces élèves-là sont excellents et ils ont dit à l'autre prof ces élèves-là sont en difficulté alors qu'il y avait des médiocles un mix des deux et on s'est aperçu à la fin de l'expérience que les profs qui croyaient en leur étudiant ont finalement tous les étudiants sont devenus uniformes donc ils ont eu d'excellentes notes et de l'autre côté où ce qu'ils ne croyaient pas sont devenus médiocles dans cette expérience-là c'est une expérience en psychologie et donc nous on retrouve ça un peu dans notre société où ce qu'on dit ben oui on peut avoir un job on peut avoir un travail une carrière ou une vocation donc là si vous deux vous êtes dans votre vocation ben c'est exactement ce que en tout cas du moins à mon idée ce que Platon est en train de dire de dire allez dans quelque chose que vous aimez faire l'apprentissage va être plus facile mais c'est tout le contraire de notre système d'éducation parce que là c'est one size fits all oui puis quand t'es moins bon dans une matière on va mettre l'accent sur cette matière au lieu de dire ah t'es bon là-dedans ben on va exploiter ça c'est ça tout ce que notre système d'éducation actuel puis c'est toute la république 7 c'est tout sur l'éducation puis je pense que c'est important de le revenir là-dessus c'est magnifique parce que c'est la base c'est la base puis c'est là qu'on retrouve aussi le plus la plus belle analogie qui est la caverne de Platon puis on va en parler un peu parce que j'ai du stock là-dessus mais on arrive à la fin de notre on va aller dans la section membre on va continuer cette discussion-là dans la section membre pour on va parler de la caverne de Platon puis on va parler aussi de l'éducation qu'est-ce que ça devrait être comment est-ce que on devrait parce que c'est important pour moi qu'on ait cette discussion-là parce que notre système d'éducation si on est rendu là aujourd'hui c'est à cause de notre système d'éducation on a formé on a formaté tous les gens des conformistes tandis qu'on aurait pu former des gens qui pensent par eux-mêmes puis le gouvernement n'aura jamais pu faire ce qu'ils ont fait exact oui fait que c'est important peut-être d'avoir cette discussion publique-là puis de dire retournons à la base de l'éducation les Platons et ceux qui ont grandement pensé là-dessus puis j'aimerais bien savoir moi comment on est arrivé je suis là aussi puis je n'ai pas fait cette recherche-là encore mais toi est-ce que tu sais comment on est arrivé à ce système d'éducation-là qui nous rend esclaves c'est pas Rockefeller qui était derrière tout ça ça part peut-être de ces éléments-là je n'ai pas de fait je sais que j'ai entendu je sais que j'ai entendu les Prussiens c'est un système qu'eux autres ils ont inventé dans les années 1800 quelque chose puis là tout le monde le monde entier utilisait ça puis on remplaçait l'éco-classique qu'on avait ici exact qui était donné par les prêtres qui on peut bien être critique mais enseignaient les vertus oui les vertus ont pris le bord complètement on n'enseigne plus pas tout en fait on n'apprend pas de choses très importantes pour nous préparer à la vie non ben oui on apprend les choses qu'eux pensaient que c'était important être un bon ouvrier pour eux parce qu'on n'apprend pas comment faire un rapport d'impôt comment partir une business certainement pas comment réfléchir par soi-même non comment changer un fusible exact des trucs de la vie quotidienne non faire à manger faire à manger on a eu cours d'économie familiale dans mon temps en secondaire 1 mais ça n'a rien donné pour moi je suis aussi nul ah oui pour moi on va faire à manger une chance de choc un resto ah lui un resto il est très bon cuisinier aussi ça sauve la dame c'est une belle stratégie ça aussi absolument tiens je suis très stratégique et puis ben c'est ça on s'en va dans la section membres ouais c'est ça fait qu'on arrive à la fin si vous êtes déjà membre ben c'est de la section membres ben on continue cette discussion là merci Simon qui me dit quelle caméra ah oui c'est là si vous êtes pas membre ben devenez membre parce que là on continue cette discussion là qui est super intéressante avec Dany puis aussi ben ça nous aide à continuer parce que les studios c'est pas gratis Edouardo nous coûte extrêmement cher il coûte cher Edouardo ouais il coûte très cher Edouardo merci de nous supporter les amis vous pouvez venir en studio aussi puis si vous voulez faire des contributions pour payer justement les studios puis nos dépenses ben on met aussi à l'écran nos la façon de faire avec Interac ou Paypal merci Dany Labrec où on peut te retrouver si on veut te suivre si on veut acheter tes thérapies on veut utiliser tes services c'est sur le site hypnosehumaniste.ca donc sur Facebook aussi je le note à l'écran hypnosehumaniste.ca on peut acheter tes services pour sortir de toutes sortes de problèmes de dépendance peut-être aussi c'est oui on peut travailler sur ces aspects-là pour aider puis le site que vous aviez mentionné aussi globalhypnose globalhypnose.com qui est le site de ma conjointe aussi parce qu'elle aussi est hypnothérapeute on est sur les deux sites oui oui on est ensemble on est c'est elle qui m'a hypnotisé tu complotises ta femme écoute elle est du même avis que moi on est correct on se trouve on se trouve avec plaisir on a une ovation générale dans la foule merci beaucoup merci beaucoup on se retrouve dans la section merci d'être venu la semaine prochaine c'est là on ne sait pas dans l'histoire je pense que c'est Robert Bilbo ok parfait la semaine prochaine on pense que c'est Robert Bilbo si tout va bien si tout va bien si tout va bien voilà à la semaine prochaine merci tout le monde